Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de... J'ai pas encore trouvé de nom. J'ai pas encore trouvé de nom. Salut tout le monde, c'est Fitz, l'heureux propriétaire du Laboratoire du Brasseur situé à Delsine. On a aussi notre site web au www.lelaboratoiredubrasseur.ca et .com. C'est la même suite, c'est Reliote les deux. Et j'aime bien nous appeler présentement un bar à cocktail qui fabrique sa propre bière de microbrasserie ou sa propre bière. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les microbrasseries, c'est quoi? C'est des restaurants qui fabriquent leur bière. Alors ici, on a décidé de faire le contraire. On a pas réellement de nourriture. Quelques petites choses en sac, comme des chips, des peanuts et des cashews. Mais on a des très bons cocktails et des très bonnes bières brassées artisanalement. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les autres vidéos sur la chaîne qui va plus vous renseigner sur le laboratoire du Brasseur et sur le merveilleux monde de la bière et des cocktails en général. Je vous le dis tout de suite, il y a d'autres types de contenu sur cette chaîne-là. C'est pas une chaîne dédiée nécessairement à l'alcool, malgré que j'adore en boire et j'adore vous en faire découvrir. Alors, sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui un cocktail qui fait partie des grands classiques des cocktails. Quand on parle de cocktails, on a des classiques qui nous viennent instantanément en tête ou qu'on peut aller en boire à travers le monde entier. Et c'est sûr qu'on va avoir des saveurs ou des flaveurs qui nous sont vraiment reconnaissables. Qu'est-ce qui est merveilleux dans le monde du cocktail, c'est que vous avez la panoplie de choix, de goûts que vous pouvez aller retrouver. Beaucoup de personnes qui viennent au laboratoire du Brasseur disent « Ah non, moi j'aime pas ça les cocktails ». Ouais, ils pensent tous à des « Sex and the Beach », à des « Long Island and Ice Tea », à des choses très sucrées, très vanillées ou très noix de coco avec beaucoup, beaucoup de noix de coco. Oui, ça existe dans certains cocktails, mais vous allez voir que si on y va avec le « Sidecar », ça va vous faire… Il y a moins de jus, ça coûte moins les jus tropicaux et ça va vous donner un cocktail vraiment rafraîchissant qui est merveilleux. Mais, qui a inventé ce cocktail classique-là? Ça vient d'où ce cocktail-là? Bien, ça date de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, comme vous pouvez le savoir, c'est quand même assez vieux comme cocktail. Il a été popularisé dans la Prohibition. Vous savez c'est quoi la Prohibition? Ça, c'est l'affaire la plus drôle au monde. On interdit d'avoir de l'alcool et c'est là que les cocktails commencent à pleuvoir de tous côtés. Des bars clandestins. On a des bars clandestins à New York, à Chicago. Et c'est là qu'on a enrichi la mafia italienne qui avait le contrôle de la boisson frelatée. La Prohibition fait en sorte que beaucoup de monde sorte quand même dans les bars et consomme. Et, le plus drôle, c'était la haute société qui sortait le plus dans ces bars clandestins. Première version. Si ça vous intéresse qu'on parle de la Prohibition, qu'on fasse des petits segments ou qu'on fasse des vidéos dédiées à la Prohibition à certains clans de la mafia comme El Capone ou d'autres dans les coins-ci. Parce qu'on a beaucoup de séries canadiennes qui ont procuré de l'alcool aux États-Unis, aux mafios américains. Alors, si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous parler de plus en plus de la Prohibition. C'est un sujet qui me passionne et que j'adore. Parce que, évidemment, j'aime les alcools. Qui dit alcool égale Prohibition? Parce que la Prohibition, c'est vraiment mythique dans le monde des alcools. Et beaucoup de micro-brasseries donnent leur nom par rapport à la Prohibition qu'il y a eu et les différentes histoires à travers les régions. Alors, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir! Alors, première version du cocktail, l'histoire du cocktail. Parce qu'il y a comme tout cocktail qui date d'une certaine année, on n'a pas nécessairement l'histoire exacte d'où ça vient, d'où ça provient. C'est comme un peu la poutine au Québec. Je ne sais pas c'est quoi la poutine au Québec. Première version, c'est au Ritz à Paris, l'hôtel emblématique. C'est un parlement de créer cette version du cocktail pour un de ses clients qui arrivait tout le temps en sidecar, justement. Alors, il a porté le nom du sidecar par rapport à la clientèle qu'il y avait avec son client qui arrivait tout le temps en sidecar. Version numéro 2, on se retrouve à Londres au Buck & Club. C'est un cocktail qui a été inventé parce qu'il y a un client régulier qui arrivait tout le temps en retard. Et pour rattraper ses amis qui buvaient plus rapidement, prenez ces cocktails-là avant de prendre d'autres choses. Alors, quelle version de l'histoire vous préférez? Londres ou Paris? À vous de décider. Par contre, je peux vous dire que ce cocktail-là, c'est vraiment un cocktail sublime, vraiment bon, vraiment bien balancé, que j'adore effectuer. Pour effectuer ce cocktail, on utilise le shaker. Alors, on va sortir nos verres à mélanger, les petits shakers, et on va aller chercher notre coupe glacée. Alors, cette fois-ci, on a besoin d'un rime de sucre. Alors, on sort notre petit citron. Et moi, j'aime bien faire le rime à l'extérieur du verre. Alors, je vais passer un citron juste à l'extérieur. Et notre rime de sucre est faite. On va mettre le verre de côté et nous allons sortir nos verres à mélanger. On va faire tout le temps le mix dans notre grand verre et le glace va être dans le petit verre. Le petit verre, c'est la quantité idéale de glace qu'on peut faire pour la dilution d'un cocktail. Quand on fait des cocktails, c'est vraiment important de faire un cocktail par shaker parce que la dilution va être vraiment importante. C'est calculé dans notre ratio. Et si vous voulez avoir des cocktails qui sont tout le temps identiques, si vous ne voulez pas que votre cocktail soit trop dilué ou pas assez dilué, c'est important de tout le temps faire un cocktail de la fois. C'est pour ça que quand on fait les cocktails, soit on utilise le verre à... le shaker ou le verre à mélanger, c'est un cocktail à toutes les fois qu'on va le fabriquer. C'est pour ça qu'on peut en avoir deux et trois en arrière d'un bar. On prépare les cocktails, on les shake après l'un après l'autre et on va se servir. C'est vraiment important, c'est qu'est-ce qui va faire la recette en réalité. Alors, dans notre verre, on va mettre deux onces de cognac. Vous voyez l'importance de tout le temps avoir une bouteille en backup, hein? C'est ça, c'est si vous en manquez pour faire un cocktail ou pendant la soirée, tout le temps d'avoir une en backup. Alors, un bon deux onces de cognac et utilisez tout le temps une boisson de bonne qualité quand vous faites vos cocktails. Surtout, dans ce cas-ci, la seule chose qui va diluer, ça va être vraiment votre jus de citron. Alors, l'important, c'est d'utiliser une très bonne base, c'est-à-dire que le cognac, c'est ce qui est le plus en quantité. Alors, utilisez un cognac de qualité. On va utiliser un onces de triple sec. Le triple sec, c'est une boisson à l'orange. Alors, on va mettre un bout un onces. On a différentes boissons à l'orange qui existent. Si jamais ça vous intéresse, c'est le triple sec, le cointreau, il y a plusieurs d'autres sortes. Alors, si jamais ça vous intéresse, dites-moi-la en commentaire. On fera un bout de tutoriel sur les boissons à l'orange qui existent et leurs avantages et leurs utilités. On va utiliser un demi-once de jus de citron. Un demi-once. Nous allons remplir notre petite section de shaker de glace et nous allons remuer, shaker vigoureusement pendant environ 15 secondes. Pour ce cocktail, nous allons faire une double filtration. Ce qui va nous permettre de ramasser tous les petits morceaux de glace qui vont pouvoir être en suspension dedans. Et comme garniture, nous allons utiliser un zeste et mesdames et messieurs, votre sidecar. Le sidecar, j'adore ce cocktail-là. Un cocktail, oui au cognac, mais avec le côté citronné et le cointreau, une boisson à l'orange, ça marie parfaitement. Le petit rime de sucre vient tout simplement tout rafraîchir et c'est vraiment bon. C'est un cocktail vraiment d'un classique et je vous le conseille fortement si vous venez au laboratoire du brasseur. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir, partagez en grand nombre, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez vos photos de cocktail si vous les effectuez sur notre Instagram. Ça va nous faire un grand plaisir de vous suivre et de partager les photos que vous avez mises si vous me taggez dedans. Vous pouvez aller sur Fitz le Brasseur. C'est pas mal celui que je regarde le plus souvent présentement. Allez, bonne dégustation.